Ce soir, on s'attendait à un match serré, on a été servi, tout le monde repart sur un partage. On repart sur un partage. Nous, on est un peu déçus parce qu'après un 0 sur 6, on espérait prendre vraiment des points aujourd'hui. On a une équipe, on a un club où on met l'avantage à l'Union belge. On avait la chance aujourd'hui de pouvoir mettre un peu plus d'équilibre dans l'équipe de la Ligue. On l'a fait, c'est un peu le but aussi, sans rien lâcher. Quand tu mènes 5-3 à 5 minutes de la fin, ça ne peut pas nous arriver. C'est arrivé, on va bien travailler, voir ce qui s'est passé et on prendra les décisions en fonction aussi. Il y a eu beaucoup de maîtrise ce soir, aussi beaucoup de réalisme, mais on a vu aussi pas mal de lacunes en défense. Qu'est-ce qu'il manque à l'équipe pour pouvoir résoudre ce genre de problème-là ? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs ici qui n'ont pas l'expérience de l'AD1, sûrement. Beaucoup sont là depuis longtemps au club, d'autres viennent d'arriver. Et comme je l'ai dit, on fait un choix de l'Union belge pour l'instant, mais certains étaient là aujourd'hui avec. Je pense qu'il y a eu des lacunes, mais on ne peut pas dire non plus qu'on a laissé beaucoup d'opportunités à l'adversaire. Malheureusement, on les a laissés au mauvais moment. On a eu une fin de match, ça peut pas arriver. Peut-être que là, je commets une erreur de faire des changements, même si tous ceux qui sont là sur le banc méritent de jouer. Mais on sait qu'à un moment donné, peut-être que c'est un petit peu désorganisé l'équipe. Je prends cette perte de points à moi. C'est de ma faute un petit peu. J'assume. Les objectifs de l'équipe pour la saison ? C'est de se sauver. Comme je dis, c'est une première année en D1. Comme je dis, on est une équipe un petit peu novice à ce niveau-ci, vu qu'on a fait des choix, comme je dis tout de suite. Mais ça n'empêche pas qu'on ne va pas dénigrer la Ligue. Sûrement pas. L'objectif, c'était de prendre deux points aujourd'hui pour déjà se remettre en route. Un point, c'est déjà ça. Ça veut dire qu'on quitte le zéro point. Donc, c'est déjà une chose positive. Mais voilà. Maintenant, on va rester, je pense, deux semaines sans jouer. Puisque d'abord, il n'y a pas de match. Et puis je crois que pour nous, c'est la coupe. Donc, on ne rentre pas encore en ligne de compte. Ce sera le temps aussi d'essayer un petit peu voir ce qu'il faut faire. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes aussi derrière qui attendent, qui ont joué les matchs précédents. Aujourd'hui, on a voulu donner un peu plus de maturité à l'équipe. Ça a failli réussir. Mais voilà. Donc, je dis, il y a des choses qui ont été vues et on va travailler en fonction.